Bonjour messieurs Lens. Bonjour. Je dis messieurs parce que nous avons la chance d'avoir Yanis et Arthur, les frères Lens du MHB. Messieurs, on va parler de suite de la Ligue des Champions parce que c'était ce qui s'est passé la semaine dernière. Encore une fois, une belle victoire, un succès. Vous faites un peu le yo-yo entre le championnat et la Ligue des Champions, on en parlera d'ici quelques instants. Mais parlez-nous de cette nouvelle victoire face au Wadar qui prend la parole. Alors Yanis, Arthur, l'expérience prime. L'expérience prime. Non, très content de cette victoire au Wadar pour l'équipe. Comme tu l'as bien dit, l'équipe était restée sur un résultat négatif. On ne va pas se mentir face à Sesson parce que quand tu es mon pelé et que tu vas jouer à Sesson, tu vas pour gagner, ça n'a pas été le cas. C'était un gros coup dur mentalement pour l'équipe, mais on a su se remobiliser. Et puis, aller chercher cette victoire au Wadar dans une atmosphère qui était un peu assez hostile. Même si c'est beau avoir un public comme ça qui soutient jusqu'à la fin son équipe. Mais voilà, ce n'est jamais facile d'aller gagner au Wadar, quelle que soit l'équipe. Et on l'a fait. Du coup, c'est très bien d'avoir su remonter la jauge, remonter la barre après le match décevant de Sesson. Arthur, toi, comme ton frère, 2 buts, 2 sur 3 pour toi, Arthur, et 2 sur 4 pour Yanis. Raconte-nous cette deuxième victoire pour toi dans ta carrière en Ligue des champions. Non, c'est clair que, comme l'a dit Yanis, elle nous soulage bien cette victoire après ce match compliqué à Sesson. Dans une atmosphère assez incroyable. Pour mon troisième match de Ligue des champions, jouer dans une ambiance comme celle qui a été au Wadar, c'était quand même assez incroyable. Et puis, s'imposer de 6 buts, je suis très fier de l'équipe et je suis très fier d'avoir su rebondir après le match de Sesson. Il y a des joueurs et des équipes qui, lorsqu'il y a une ambiance électrique, qui sont, comment dire, pas fantomatiques, mais qui sont crispées. J'ai l'impression que vous vous nourrissez, justement, de ces ambiances hostiles. Non, c'est vrai. Pour ma part, et je pense qu'après en avoir discuté avec beaucoup de joueurs, ça nous transcende. Nous, ça nous transcende et on adore ça. Plus l'ambiance est chaude et hostile et plus ça nous donne envie de jouer et de battre l'adversaire. Messieurs, en tant qu'observateurs et supporters du handball français, forcément, on suit de près Montpellier. On est tous un peu interloqués par le yo-yo. Je parlais de yo-yo, mais on peut prendre d'autres termes. On sait que Nantes, par exemple, la saison dernière, a eu beaucoup de difficultés à enchaîner Ligue des Champions et Championnat. On a l'impression que c'est un peu ce qui se passe chez vous. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'après, on parle souvent de la difficulté de gérer l'alternance Ligue des Champions et Championnat. Je pense qu'à ce stade-là de la saison, on ne peut pas encore parler de fatigue, même si c'est un rythme élevé avec deux matchs par semaine. Je pense qu'on est encore dans ce qu'on peut considérer le début de saison et on va dire que l'état de forme, l'état physique, on n'a pas le droit de le prendre en charge, de le prendre en compte dans nos résultats un peu mitigés. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le problème est purement en balistique. Il ne faut pas se mentir, je pense. Et puis, c'est ce qu'on essaye de travailler et de régler tous les jours ensemble, tous ensemble à l'entraînement. Donc, voilà, on a beaucoup parlé de beaucoup de nouveaux joueurs, de beaucoup de nouvelles choses aussi à intégrer, beaucoup de changements. Après, on a vu, on avait pu noter au début de saison aussi au niveau de l'état d'esprit, un peu de notion de frein à main, une notion peut-être un peu de peur de mal faire, etc. sur le début de saison. Mais ça, cette peur, elle partira justement en jouant bien en balle ensemble, en avançant dans le plan de jeu et surtout en gagnant des matchs. Donc, les matchs, on va dire, les plus abordables, même si aujourd'hui, tous les matchs sont très difficiles, on l'a vu pour nous. Il faut engendrer le maximum de points pour que l'équipe et le collectif prennent la confiance et peut-être que ce groupe se libère et puis arriver à optimiser son niveau de jeu. Arthur, toi, on te sent autant décomplexé que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Alors, forcément, ça nous surprend encore plus vu ton jeune âge en Ligue des champions. Mais tu parlais de fraîcheur. J'ai lu une interview il n'y a pas si longtemps sur le site officiel du club suite à ta signature pour les quatre prochaines saisons. Alors, c'était le printemps dernier. Et tu parlais justement d'insouciance. Toi, quel que soit l'adversaire, finalement, tu joues presque de la même manière. Oui, je ne sais pas si ça vient de mon jeune âge ou de ma personnalité. Mais en tout cas, moi, que ce soit une équipe de Lidl Star League ou de Ligue des champions, j'essaie d'aborder la rencontre et le match de la même manière. C'est-à-dire en mettant beaucoup d'intensité et d'envie et apporter tout ce que je peux au groupe. Après, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes joueurs. Je parle de Ville Minot, Julien Boss, qui font un début de saison assez exceptionnel. Et non, c'est clair qu'on est assez décomplexé pour l'instant sur le terrain. J'espère que ça va continuer. Messieurs, quand même, deux frères à ce niveau-là, c'est quand même assez exceptionnel, que ce soit au niveau du handball français ou européen. Bon, maintenant, ça fait quasiment deux ans que vous jouez sous le même maillot au MHB. Est-ce que vous avez toujours ce même sentiment, comment dire, de fierté de jouer ensemble ? Oui, bien sûr. Après, c'est une saison quand même qui est un peu plus officielle, on va dire ensemble, parce que c'est la première année où Arthur fait partie intégrante du groupe professionnel. Et c'est aussi une première année en Ligue des champions pour lui. Donc, c'est des matchs, des atmosphères qu'on partage ensemble pour la première fois. Et puis, c'est toujours assez spécial. C'est toujours une relation spéciale qu'on a entre nous sur le temps, que ce soit aux entraînements, en dehors, pendant les voyages. Voilà, on est tout le temps fourrés ensemble. Mais pouvoir partager des victoires contre Kiel ou Vardar, c'est de pouvoir partager ça ensemble, entre frères. Ça a toujours un goût spécial de pouvoir le vivre ensemble. Arthur, tu partages, j'imagine ? Oui, carrément. Moi, je profite de chaque moment, que ce soit en déplacement, à l'entraînement, sur le terrain. Je profite de chaque moment comme c'était le dernier. Parce que, oui, j'avais rêvé de jouer avec Yanis, mais je ne pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Ou arriver tout simplement. Et que ça arrive à Montpellier aussitôt. Franchement, c'est que du kiff. Et je profite pleinement de chaque moment passé. Parce qu'on le rappelle, tout comme Yanis, tu as été formé au Célestin de balle. Tu arrives au MHB, il me semble, 2018, 2017, je ne sais plus. 2019. 2019. Tu es dans l'équipe Préserve, mais déjà, à ce moment-là, on sait que tu as un énorme potentiel. Et tu es aujourd'hui un des grands espoirs français à ce poste-là. Finalement, on a l'impression, à t'entendre, que c'est une surprise pour toi. Pour moi, ça reste une surprise. Parce que je suis arrivé ici, à Montpellier. Clairement, on ne m'a pas fait de cadeau. Et c'est normal, on ne m'a pas fait de cadeau. On ne m'a pas fait de cadeau parce que j'étais le frère de Yanis. J'ai été mis tout de suite dans le bain et ça n'a pas été facile. J'ai dû travailler rien que pour intégrer l'entraînement avec l'équipe professionnelle. J'ai dû bosser à fond. Je dois beaucoup à Montpellier de ne pas m'avoir fait de cadeau. C'est certainement ce qui m'a fait avant, c'est comme ça. Mais oui, ça reste une surprise pour moi. Ça n'a jamais été acquis dans tous les cas. Juste pour revenir sur l'actu du MHB et surtout en championnat, on a le sentiment, je mets PSG à part, mais que c'est un championnat plus dense que les dernières saisons où tout le monde peut se taper. L'illustration de ce qui s'est passé jeudi, hier, on ne va pas se mentir, on est en train d'enregistrer cette interview vendredi avant le match de Dunkerque. Par exemple, Saran qui gagne, Nancy qui gagne, où il peut y avoir des surprises. Saran, Nancy qui tape Sesson et Sesson qui vous a battu quelques jours avant. Il n'y a finalement pas d'hierarchie sur un match. Il peut y avoir des surprises, ce qui explique peut-être aussi le début de saison un peu compliqué en Star League de Montpellier. Oui, c'est vrai qu'on s'aperçoit d'année en année que le championnat français progresse énormément. Et cette année, encore plus, chaque équipe est capable de nous battre ou on est capable de battre chaque équipe. Donc, c'est assez surprenant. Et c'est vrai qu'il faut être prêt à chaque rencontre pour ne pas se faire piéger, que ce soit à Sesson, à Paris, à Chartres, à Chauds-Méry. Il y a à nous d'aborder les mâles de la même manière à chaque fois. Est-ce que, Yanis, est-ce que vous sentez, je te tutoie, mais je pose la question à vous deux, est-ce que vous sentez que Montpellier, et c'est normal, est attendu plus qu'un autre club ? À chaque fois que Montpellier se déplace, Montpellier est attendu. Et d'autant plus, on va dire, avec les points perdus, entre guillemets, sur ce début de saison, forcément, on sait comment les gens pensent, les équipes pensent. Ils voient qu'on perd des points à Sesson. On va dire, pourquoi pas nous, etc. Et puis, malheureusement, je vais dire malheureusement, mais on va dire que les gens ont tendance à mettre une hiérarchie sur les équipes, des papiers, des étiquettes sur les équipes. Et la différence est tellement infime. Tu vois, parce qu'en soi, comme tu l'as dit avant, on bat kill, on bat kill à la maison, qui est l'une des plus grosses écuries au monde, et on va perdre à Sesson. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en soi, que Sesson pourrait battre kill. Voilà, si on pense comme ça, il peut se passer beaucoup de choses. Du coup, je pense qu'il faut arrêter de penser, de mettre des étiquettes sur les équipes. Aujourd'hui, on est dans un championnat qui est super, super dense. Tout le monde peut battre tout le monde. Et il ne faut plus que ça soit… On sait que ce n'est plus une surprise, par exemple, de voir Nancy qui gagne Sesson. Tous les matchs vont être difficiles cette saison. Il faut aborder tous les matchs comme ça. Il y a un tweet de Handtroll qui m'a bien fait sourire ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Nancy supérieur à Sesson, Sesson supérieur. Jean Montpellier, Montpellier supérieur à Kiel. Voilà, ça m'a bien fait sourire. Messieurs, j'aimerais m'intéresser rapidement. On ne va pas vraiment plus s'étendre, mais d'autant plus que vous en avez parlé longuement aussi dans d'autres interviews. Votre relation entre vous, Yanis l'aîné, et Arthur qui est plus jeune. Yanis, est-ce que tu as un rôle d'accompagnement d'Arthur ? Pas du tout, en fait. On va parler comme Kylian Mbappé, un pavé de Minot, mais tu ne me parles pas d'âge, quoi. Non, je pense déjà, Arthur, là où je pense que ça a aidé Arthur, c'est dans son intégration dans le groupe. Je sais que dans un groupe professionnel, ce n'est jamais les meilleurs moments pour un jeune d'y arriver. Après, on a la chance d'avoir un groupe qui est vraiment ouvert. Pour Arthur, l'intégration s'est vraiment bien passé. Il y a quand même beaucoup de jeunes, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et après, sur la partie handballistique, c'est un peu différent parce que c'est deux postes différents. Et puis, c'est un poste assez spécifique où je ne vais pas lui dire « Arthur, je ne fais pas ton bloc comme ça, ce n'est pas pour toi que ça se fait ». C'est comme il ne va pas me dire « Je ne shoot pas comme ça à l'aile ». Mais c'est une chance pour nous de nous avoir au quotidien, surtout dans le soutien, quand il y a des temps faibles ou même des temps forts dans les matchs. D'être l'un pour l'autre, d'avoir un regard un peu plus pendant les matchs et de pouvoir nous tirer vers l'eau l'un avec l'autre quand on est sur le terrain. Arthur, pour toi, est-ce que c'est une aide, une assistance d'avoir son grand frère dans le vestiaire, sur le terrain ou osons la provocation ? Est-ce que c'est peut-être un désavantage ? Non, bien sûr, c'est une chance. Comme il l'a dit, pour l'intégration, bien sûr, ça m'a aidé, même si le groupe a été vraiment sympa avec moi d'entrer. Mais non, à aucun moment, ça n'a été un frein ou quoi que ce soit. On s'entraide, on le pousse, et quoi qu'il arrive, moi, je serais content pour lui. et je sais que si, par hasard, je suis amené à être bon et lui, pas bon, il sera content pour moi, il sera exactement pareil dans le cas inverse. Donc non, il n'y a aucune concurrence ou quoi que ce soit. Non, il n'y a jamais eu ça. Et comme Arthur l'a dit, c'est vraiment vrai. Des fois, quand je suis dans un match, un jour pourri, je fais un match de merde avec Arthur et bon ce jour-là, ça me permet de garder, d'avoir du positif. Et en soi, c'est comme si un peu de moi avait été bon. Du coup, ça me permet d'oublier un peu la performance perso aussi. Et voilà, c'est réciproque. On fonctionne comme ça. C'est une relation qui est super saine. Et voilà, on ne peut pas se plaindre. C'est vraiment une chance pour nous de pouvoir travailler ensemble au quotidien. On va parler un peu de l'équipe de France. Yanis, toi, tu n'as pas fait partie du voyage à Tokyo. Bon, forcément, je pense qu'il y a la satisfaction de voir la France aller jusqu'au bout. Mais à titre perso, tu n'y étais pas. Et j'imagine qu'il doit y avoir un peu de frustration, forcément. Non, non, non. J'ai fait la prépa avec l'équipe de France avant Tokyo. C'était une prépa qui s'est relativement bien passée, comme tous les stages auxquels j'avais pu participer. durant la saison. J'étais allé en Égypte aussi, mais encore une fois dans les tribunes au Mondial en janvier. Donc, en soi, on sait qu'il y avait une hiérarchie un peu préétablie en équipe de France avec les anciens joueurs. mais après, j'ai joué ma carte pleinement. Je ne vais pas vous mentir, moi, j'avais des espoirs de faire partie du groupe après la préparation. Donc, oui, ça a été une désillusion. Ça a été même difficile pour moi. Honnêtement, j'ai pris un peu un coup sur la tête après la prépa olympique. Même si c'était... Même si, au fond, je m'y attendais, mais quand tu es dedans, après, c'est difficile de... Oui, tu es un compétiteur, forcément. Voilà, exactement. C'est difficile d'en sortir. C'est un objectif. Ça fait pas mal d'années où je suis un peu borderline. Je suis dedans, mais pas vraiment, etc. Du coup, et comme je me sentais prêt de par ce que je faisais avec Montpellier, etc., à faire partie du groupe, voilà, c'est plus dans ce moment-là où c'est difficile à accepter quand tu penses que tu pourrais avoir ta place dans le groupe et que tu n'y es pas finalement. Donc, c'est plus dur à accepter à ce moment-là qu'avant, mais voilà. Après, c'est comme ça. J'ai suivi l'équipe de France. J'étais très content pour eux, pour les partenaires, pour les amis que j'ai dans l'équipe de France. Et voilà. Maintenant, l'équipe de France reste un objectif vraiment présent pour moi. Et voilà. On va dire que si j'ai ma chance aujourd'hui, j'aurai la balle entre mes mains et ce sera à moi de montrer que tu peux me faire confiance dorénavant. Alors, mine de rien, sans avoir joué très peu, en tout cas, de compétitions internationales, on va dire ça comme ça. Tu as quand même participé à de nombreuses campagnes éliminatoires, de matchs de préparation. Tu as quand même un capital expérience aujourd'hui. en équipe de France qui font de toi aujourd'hui un postulant naturel pour les prochaines échéances. J'espère. Après, comme je l'ai dit, il y a un vivier qui est tellement énorme en France aussi, à tous les postes. Et il y a des très bons aidés de droit dans le championnat français justement qui performent toutes les semaines. Du coup, c'est à moi aussi de continuer, de performer avec mon pays le plus performant possible. Comme je l'ai dit, ça ne dépend que de moi. Si les sélectionneurs sont amenés à me faire confiance sur les prochains stages, ce sera à moi de leur montrer qu'ils n'ont pas eu tort. Arthur, est-ce que dans un coin de ta tête, tu y penses à la sélection ? Tu vas me dire, tu tombes à le petit et tu auras peut-être raison d'ailleurs. Mais à 19 ans, quand on gravit les marches comme ça et qu'on aligne les performances de haute intensité en Ligue des Champions, on peut prétendre à l'équipe de France. Je prends un exemple, Théo Monard qui a été sélectionné au printemps dernier. Tu peux légitimement aujourd'hui toquer à la porte. À mon sens, je ne suis pas dans le staff ni à la fédération. Non, bien sûr, ça reste dans un coin de ma tête, mais je pense comme tous les jeunes joueurs du championnat. Forcément, on a tous envie d'un jour ou l'autre de porter les couleurs des bleus. Mais non, oui, ça reste dans un coin de ma tête, mais à long terme. Pour l'instant, je suis plus dans l'optique de me concentrer sur mes performances et garder une régularité, une bonne régularité sur l'enchaînement des matchs. on verra plus tard. C'est vrai qu'on l'a vu avec Théo que je connais très bien l'an dernier et j'étais super content pour lui à ce moment-là. Ça me donne encore plus envie forcément. À moi de rester concentré sur mes performances, je pense que c'est un objectif qui est assez loin encore pour l'instant. t'as pas d'objectif, d'échéance en tête pour une première cap en bleu ? Alors moi, non, pas du tout. Franchement, je parle honnêtement, c'est assez loin dans ma tête encore. OK, ça marche. Messieurs, on va quand même parler de Celesta. Bon, j'imagine que vous suivez les violets de loin depuis Montpellier. Quel regard vous portez sur leur début de saison qui est sympathique ? On va pas s'emballer parce que la saison dernière, c'était parti à peu près de la même manière. Ça, c'est bien moins bien fini. Mais en tout cas, il y a du jeu, c'est plaisant. Je ne sais pas si vous regardez les matchs de Celesta de temps en temps. Si, ouais, bien sûr. Vas-y, Arthur, vas-y. Non, non, mais moi, je garde un oeil déjà sur cette équipe parce que les trois quarts de l'effectif font partie de mes meilleurs potes avec qui j'étais au pôle ou avec lesquels j'ai fait le centre de formation à Celesta. Donc ouais, d'une part. Et puis forcément, Celesta, ça restera dans nos cœurs, j'ai envie de dire, pour toujours. Moi, quand je vois ce début de saison, je suis heureux, je suis heureux pour ce club, pour les dirigeants, pour mes potes surtout. Et franchement, quand je parle avec eux, ils me disent qu'ils s'éclatent. Donc je sais que ce sera un jeu contre Ivry, un gros match, le premier, on va dire le premier, non, pas le premier, mais la première grosse affiche de leur début de saison. Et j'espère vraiment qu'ils vont s'imposer. Ce serait vraiment génial. En tout cas, on va suivre avec Anis, c'est sûr. Ouais, Anis, ton regard sur Celesta qui a quand même connu des saisons compliquées, on va non plus se mentir, ces deux dernières saisons. Et là, on sent au-delà des résultats, parce que c'est vrai que la saison dernière, ils ont enchaîné pareil, cinq victoires en cinq matchs. Le calendrier était peut-être un peu plus facile la saison dernière que cette saison, mais c'est surtout dans l'état d'esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'état d'esprit et dans les intentions de jeu, on sent qu'il peut y avoir quelque chose à jouer cette saison. Non, exactement. Avec Arthur, on suit beaucoup, on échange beaucoup sur le jeu, sur les matchs, sur les résultats, etc. D'ailleurs, Arthur vient à la maison sous fort, on va essayer de regarder le match ensemble contre Evry. Mais oui, je pense que déjà, le 2-1, le recrutement a été bien fait, bien réalisé. Avec un bon meneur de jeu. Et Crenschroder, c'est sympathique, oui. C'est quand même super important d'avoir un très gros meneur de jeu, un bon arrière-gauche et performant aussi. Donc voilà, l'équipe est assez complète, je trouve, et surtout, on voit que les mecs prennent du plaisir à jouer ensemble. Et vraiment, on a été avec Arthur, et même en discutant avec ma famille, on a été agréablement surpris par le jeu parce que nos parents continuent d'aller au match, forcément. je les croise du temps. Et du coup, on les change là-dessus, et c'est des matchs qui sont un jeu qui fait plaisir à voir. Tu vois que les mecs s'éclatent, ça va vers l'avant, ça joue tous les ballons. Du coup, c'est vraiment chouette. Et j'ai qu'une envie, moi, c'est que, ça peut être même, j'ai qu'une envie, c'est de revoir Célestin à jour en D1. Je pense que c'est un club qui mérite le plus haut niveau avec une expérience au plus haut niveau et par les joueurs et par les dirigeants. Je pense que c'est, ils ont tout pour pouvoir le faire. La saison, le chemin est encore très long, on est juste au début. Mais pourquoi pas rêver ? Et puis après, il y a aussi la Coupe de France. Donc, ça gare dans un coin de nos têtes. Je ne sais pas comment ça marche le prochain tour. Je ne sais pas si on peut déjà, le prochain tour, c'est en décembre, mais je ne sais pas si c'est possible qu'on croise ou pas ? Alors, effectivement, les clubs de Star League, mais il me semble que ce n'est pas tous les clubs de Star League qui rentrent au troisième tour. Effectivement, c'est lié au classement de la saison dernière et il me semble que Montpellier ne rentre pas dès le prochain tour en Coupe de France. Parce que je sais qu'on a un tour de Coupe de France juste avant la trêve hivernale et c'est pas de bêtises. Je sais pas qu'on a rien sous les yeux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est le troisième tour déjà ou pas. Du coup, voilà. Il ne me semble pas, je crois que c'est le quatrième. Mais à confirmer. Ma première année, on avait croisé Celesta, mais c'était à Montpellier. On avait croisé Celesta, mais c'était à Montpellier. C'était déjà sympa de jouer contre eux, mais un retour au CSI. Et qu'Arthur, on en reparle souvent, on dit que ça pourrait être cool. Ça serait vraiment sympa pour nous. En tant qu'Alsacien, on dit toujours que c'est une hérésie qui n'est pas de club alsacien en Star League. Il y a un tel potentiel et de tel nombre de joueurs. C'est quand même assez dingue qu'aujourd'hui, on se retrouve sans club régional. C'est sûr. Et puis, quand on vous entend commenter les matchs sur NHTV, à chaque fois qu'on parle d'un joueur, de provenance de Celesta, l'ancien Celesta, dans tous les clubs de France, quasiment. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont passés par Celesta. Et encore une fois, on est vraiment derrière Celesta avec Arthur, derrière le club. Et on va pousser les violets pour qu'ils fassent la plus belle décision cette année. Merci messieurs, en tout cas. Je vous dis à une prochaine. Bon match dimanche face à Dunkerque, même si l'interview sera diffusée après ce match. Et puis, on vous suivra forcément en Ligue des Champions et continuez comme ça. En tout cas, vous nous faites kiffer tous les milieux de semaine, que ce soit face à Akil ou face au Vardar, c'était top à suivre. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.